Alain Fouca me dit, il dit Keïta, tu vois, pourquoi la France, les États-Unis, l'Union Européenne, personne ne veut quitter le Sahel ? Ou du moins, ce qu'il craint le plus, les groupes terroristes, à partir du Sahel, à partir du Tessalit, un missile peut frapper n'importe quel capital européen à moins d'une... Je lui dis, tu dis quoi ? Il dit, si tu contrôles le Sahel, particulièrement la zone de Tessalit, tu installes des missiles là-bas. C'est-à-dire que n'importe quel missile, à partir d'un missile qui fait 10 000 km, un missile qui fait 5 000 km, tu peux frapper n'importe quel capital en Europe. Voilà la première crainte de l'Occident. Si la Chine s'entend avec les États du Sahel, ce n'est pas bon pour eux. Et leur pire ennemi, la Russie. Si la Russie s'entend avec les États du Sahel, forcément la Russie va installer son influence, c'est-à-dire ses bases militaires. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit que le Sénat français, dès qu'ils sont étonnés de la qualité du renseignement militaire dont dispose le Mali, qu'en réalité c'est le Mali qui donne des informations et au Niger et au Burkina. Parce que les Français sont partis et les Américains probablement refusent de donner des informations au Niger. Et c'est vrai. Et ce qui fait mal au Sénat, ils disent mais comment ils arrivent là où vous avez échoué ? Et il y a un rapport qui a fuité où les sénateurs demandent des explications à Macron, où les sénateurs sont très énervés. Parce qu'ils ont fait croire aux sénateurs que nos États sont des États défaillants. Mais les sénateurs disent mais on est étonnés de voir comment ces gens-là sont plus déterminés, ils sont plus forts que nous-mêmes. Nous produisons des armes, ils ne produisent pas des armes, mais regardez comment ils sont. Donc les Européens, les Américains, ils ne veulent pas perdre le Sahel pour éviter que si nous devenons trop forts et trop puissants, nous serons une source de déstabilisation pour l'Europe. Nous-mêmes on peut les frapper avec nos propres missiles. Donc la création du Lektako gourmand, et ils ont peur parce qu'aujourd'hui, l'équipement du Mali aujourd'hui ce n'est pas contre des petits terroristes, je vous le dis. L'équipement du Mali bas au-delà, le Mali est en train d'équiper pour devenir le pionnier du Lektako gourmand. Parce qu'aujourd'hui, le Niger même se méfie beaucoup des armes qu'elle utilise parce que ce sont les armes de l'OTAN. Raison pour laquelle aujourd'hui vous les voyez en train de mettre tout en œuvre pour ridiculiser, pour dénigrer la Russie et la Chine. Et en même temps, essayer de déstabiliser parce que si nos états arrivent à s'implanter et que nos états deviennent véritablement des états forts, l'Europe ne pourra plus jamais, au grand jamais, l'Europe ne pourra plus s'amuser ni avec le Mali, ni avec le Niger, ni avec le Burkina. Et à partir du Lektako gourmand, beaucoup de pays vont trouver sécurité auprès du Lektako gourmand par rapport à la puissance de feu que nous avons face à l'Europe. L'Europe peut tout avoir. L'Europe est venue bombarder la Libye. L'OTAN est venue bombarder la Côte d'Ivoire et la Libye. Mais au nom de Dieu, si le Mali et le Burkina, le Niger, si nous contrôlons notre Sahel et nous avons des missiles, bien là, il n'y a aucun avion, ni de l'OTAN, ni de l'Europe, encore des Américains, ne va dire qu'il va venir. Tu viens bombarder la Seine, c'est votre capitale qu'on va raser. On envoie un seul missile, ça rase votre capitale. L'Iran est prêt à nous donner ça, la Corée du Nord est prêt à nous donner, la Chine est prête à nous donner, la Russie est prête. Donc, on a peur de quoi ? On a peur de rien. Et ils le savent. Raison pour laquelle ils veulent faire tout pour créer cette déstabilisation dans le Sahel. Parce que tant que le Sahel sera stabilisé, on aura le contrôle et la position géostratégique réveillera exclusivement au Lektako gourmand, le Mali, le Burkina et le Niger. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada